Roland-Garros 2018, Europe 1, radio officielle. La dernière chance française en simple s'est donc éteinte aujourd'hui à Roland-Garros, Caroline Garcia. On attendait beaucoup d'elle, on espérait qu'elle aille au moins en quart de finale et si possible au-delà. Elle est sortie en 8e en 2-7 sec chez les hommes c'est pire puisqu'aucun français n'a passé le cap de la première semaine. Et ça, il faut le redire, ça n'était pas arrivé depuis 11 ans. Est-ce que notre machine à fabriquer des champions est en panne ? Voilà la question qu'on avait envie de se poser ce soir, on va mettre 4 sur table. On attend Thierry Champion, le directeur du sport de haut niveau et Pierre Chéret, le directeur technique national qui vont nous rejoindre. Mais c'est compliqué Roland-Garros, il faut vous expliquer que c'est une grosse affaire, on vous l'a déjà dit d'ailleurs. Donc le temps qu'ils arrivent jusqu'à nous. Et puis on est avec Franck Ramella, bonsoir à vous, spécialiste tennis de l'équipe. Vous êtes juste au-dessus à la tribune de presse donc vous êtes descendu, vous étiez proche de nous, merci d'être là. On est également avec Laurent, qui nous a passé un petit coup de fil de Toulouse. N'hésitez pas comme Laurent au 39-21, on vous donne la parole dans 7 minutes maintenant. Franck Ramella, comment vous expliquez qu'il n'y ait plus aucun français dans le top 15 chez les hommes ? La France n'est plus du tout une grande nation de tennis, on ne sait plus fabriquer des champions ? Fabriquer des champions ça fait longtemps, tout dépend de ce qu'on appelle un champion. On a eu une génération d'exceptions, on peut dire avec les 4 mousquetaires qu'on va vraiment regretter. C'était bon temps de les railler, de les critiquer, de jouer un petit peu avec leur faiblesse récurrente. Mais il faut bien admettre qu'ils ont fait une carrière assez phénoménale et leur absence, leur contre-père... Ce que vous appelez les 4 mousquetaires ? Alors il y a Tsonga, il y a mon fils, il y a Gasquet et il y a Simon qui ont fait des choses assez remarquables, qui ont diverti le public français de tennis. Et cette génération-là vous me dites en gros elle est en train de passer la main, c'est ça ? Elle passe la main et c'est là qu'on voit qu'effectivement on s'en doutait, donc ça fait longtemps qu'on parle d'une relève qui n'arrive pas et maintenant que les arbres ne cachent plus la forêt, le constat arrive et il est terrible parce qu'effectivement on ne fabrique plus de champions et on ne fabrique plus de relève. Où est le problème ? Pourquoi ? Où est-ce que ça a cassé ? Parce que les autres nations y arrivent. Alors pas toutes. Elles continuent à remplacer, les grandes nations du tennis continuent à remplacer leurs champions ? C'est un problème qui est en gestation depuis des années, alors ce qui est frappant de constater, parce qu'on s'interroge bien sûr sur ce phénomène, on interroge les acteurs, les agents, les gens du tennis français, et une sorte de récurrence dans le fait qu'on dit que les jeunes, les nouveaux, ceux qui ont un peu moins de 20 ans, auraient une sorte de grosse tête ou d'une certaine facilité, alors ça paraît effectivement dur à entendre. Est-ce qu'on dit des footballeurs aussi ? Parce qu'ils devraient être humbles quand ils voient un petit peu la dureté de ce qu'est le tennis pour y arriver, et ils devraient être humbles par rapport aux performances qu'ont fait leurs prédécesseurs, les quatre grands noms dont on parlait, et paradoxalement il apparaît, et tout le monde le dit, que ces jeunes finalement sombrent dans une petite facilité, alors qui est incompréhensible, parce que le monde du tennis est vraiment très dur, ils sont centièmes, cent trentièmes, donc ils ont un niveau de tennis extraordinaire, mais le dernier palier à franchir est évidemment le plus dur, et ils ne peuvent ou ne volent pas, alors est-ce que, parce qu'il y a-t-il un arrondissement, un bourgeoisement, une question de culture ? Qui est spécifique au tennis français ? Non, sûrement pas, mais peut-être qu'en France, avec le grand chlème qu'on a, l'argent qui coule, on est peut-être facilement le héros des réseaux sociaux à peu de prix, ici les jeunes français gagnent un peu d'argent, finalement sans rien faire, et peut-être sans contente-t-il, c'est une des questions, j'ai évidemment pas la réponse. C'est assez surprenant ce que vous me dites là. Laurent, bonsoir, je crois que vous êtes avec nous depuis Toulouse, par le 39-21, quel est votre avis là-dessus ? Un avis qui rejoint effectivement celui de l'interview précédent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quelque chose avec le tennis, c'est un sport de patience, qui est extrêmement difficile effectivement aujourd'hui de pouvoir piloter une gare de champion, et on confond souvent vitesse et précipitation, et en tout cas souvent, on pense effectivement que l'argent, la notoriété est facile, alors que finalement, on le voit sur le cadre d'universaire, aujourd'hui elle a 24 ans, elle en avait 17 quand elle a rencontré Chara Pouva il y a quelques années, et aujourd'hui on est sur quelque chose qui est aussi lié à une structure concernant le cadre d'universaire, qui est aussi concerné Marion Bartoli dans d'autres ères, mais sur une structure où l'accompagnement familial, et je suis bien placé pour en parler, je suis papa de deux jeunes filles, elles n'ont pas le niveau de championne de l'universaire, pour autant l'investissement des parents, des clubs, il est phénoménal. C'est très intéressant ce que vous dites, finalement, vous dites qu'on progresse quand on est bien entouré, quand on est familialement porté. Je crois qu'aujourd'hui, la dimension physique, technique, tactique du tennis, c'est pas ça qui est difficile, je pense que c'est la dimension mentale, dimension mentale et psychologique, parce qu'aujourd'hui, on est sur un sport individuel, et contrairement à tout ce qu'on connaît en France, sur les sports collectifs, on a de grandes réussites, que ce soit le foot, le hand, même le rugby, on n'est pas champion du monde, mais tout ça, c'est rien par rapport à un sport individuel, où tout est remis en cause chaque semaine, avec effectivement des déplacements pour ceux qui réussissent à s'apercer dans tous les pays du monde. On est sur un sport mondialisé, avec une concurrence phénoménale qui n'existait pas il y a 15 ans, et il y a 30 ans encore moins du temps de la génération Yannick Noa. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, et aujourd'hui, c'est la patience qui permet d'y arriver. Et quand on détecte des jeunes joueurs, ils ont investi beaucoup, et que finalement, 4 ans après, ils ont arrêté le tennis, sur un coup de tête, je pense que ce genre d'exemple, c'est une monnaie courante. Donc le tennis, c'est de la patience, c'est de l'amour du jeu, c'est un état d'esprit collectif, et aujourd'hui, seul dans les clubs, on peut retrouver ça. Sébastien Grosjean vous écoute avec attention, il nous a rejoint Sébastien. Qu'est-ce que vous en pensez ? On manque d'amour du jeu, on veut aller trop vite, en besogne, on brûle les étapes avec nos jeunes ? Nos jeunes champions, je vous parle. Je ne crois pas. Après, chez les filles, c'est différent. On a l'impression d'un projet familial. Chez les joueuses, chez les hommes, c'est un petit peu différent. Mais Laurent, qui nous appelle de Toulouse, il a deux filles. Lui, il est coach de ses filles, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Et puis on le voit, dans le tennis féminin, il y a le papa ou la maman qui est là au début, et puis derrière, qui continue sur le circuit principal. Après, il a rappelé que maintenant, il y a tous les pays dans le monde qui jouent au tennis. Donc la concurrence, elle est beaucoup plus rude et plus difficile. Et puis dans des pays de l'Est, chez les filles, on le voit, il y a une joueuse qui a battu la Vozniaki, la Kazatkina, qui est très jeune, pays de l'Est, et elles sont nombreuses. Le jeune Allemand aujourd'hui face à Nadal, il s'est fait certes balayer, mais enfin, on sent que ça pousse. Il a 18 ans, ce jeune homme. Après, il ne faut pas tout remettre en question en France, quand même, parce qu'on le voit, on a eu une génération, avec les gars qui m'ont fait de son gars, Simon, des joueurs dans les disques qui ont fait d'excellents parcours en grand chelem. Il y a eu une victoire en Coupe Davis, il y avait eu des finales avant. Ne brûlons pas, ne jetons pas trop vite le bébé. Oui, il y a des choses à améliorer, mais il n'y a pas tout à jeter. Ok, marquons une pause là-dessus, on continue à discuter avec Sébastien Grosjean, avec Franck Ramella. Merci beaucoup Laurent de votre appel depuis Toulouse. Juste après la pause, on sera avec Philippe qui nous appelle de Gauvin. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Cette année, la Semaine Européenne du Développement Durable est consacrée aux villes et territoires de demain. Les initiatives innovantes se multiplient. Retrouvez-les avec l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mieux se déplacer, mieux habiter, mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, les acteurs des territoires s'engagent. Nous pouvons tous repenser nos villes et nos territoires. Pour vous informer et agir à votre niveau, découvrez des dossiers et des exemples à suivre sur ADEME.fr. Alors, ce match chez Campanile ? Franchement, avec le grand écran et l'ambiance, c'est très très bien d'engagir. Et votre consigne pour la mi-temps ? Effectuer un repli stratégique vers la terrasse et... Et recharger des batteries autour d'une planche apéro, quoi. En déplacement professionnel ou en voisin, venez vivre le foot plus intensément dans l'un de nos 300 hôtels-restaurants. Réservez sur Campanile.com. Campanile, créateur de bons moments. Kaufman et Broad, vous faire aimer l'expérience du neuf. Vous avez un projet immobilier ? Vous vous demandez comment vous serez traité une fois votre appartement livré après votre installation ? Découvrez mon service après-vente by Kaufman et Broad. Depuis 50 ans partout en France, des collaborateurs dédiés qui connaissent parfaitement votre résidence et votre bien et qui solutionnent tout problème après livraison. Retrouvez mon service après-vente by Kaufman et Broad et toutes nos résidences sur vivez.coffmanbrod.fr. Et jusqu'au 23 juillet, jusqu'à 15 000 euros de réduction sur votre appartement ? Vous aimerez encore plus ? L'expérience Kaufman et Broad, offre soumise à condition. Plus d'informations sur vivez.coffmanbrod.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. La machine à fabriquer des champions est-elle en panne en France ? La question que je pose ce soir, Sébastien Grosjean s'en est très gentiment, comme toujours, agacé tout à l'heure en disant « N'allez pas trop vite, on gagne quand même des trucs ». On est avec Franck Ramella également, spécialiste tennis de l'équipe. Tout à l'heure, Laurent nous appelait de Toulouse, on va être en ligne avec Philippe qui nous appelle de Gauvin en Ile-et-Vilaine. Et on accueille Pierre Chéret, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, vous êtes directeur technique national à la Fédération Française de Tennis, ancien entraîneur de Pioline, ancien entraîneur de Golovic, je ne vais pas faire toute la liste, parce qu'il y en a vraiment trop. C'est quand même une déception quand on est à Roland-Garros, qu'on est DTN, directeur national technique, et qu'on voit d'abord les Français ne pas passer la première semaine, et ensuite notre principale chance qui était Caroline Garcia s'inclinait aujourd'hui aussi sèchement ? Bien sûr, c'est de la déception, ce n'est pas facile à vivre. Je suis triste pour les joueurs, pour les joueuses bien évidemment. On l'a vécu en Australie déjà cette année, donc voilà, c'est juste la suite du début de la saison. C'est une saison, c'est un contexte, c'est un moment, c'est ça la question qu'on se posait ensemble juste avant ? Ou c'est une machine qui n'arrive plus à produire des très grands champions comme on en a connu ? Les fameux mousquetaires dont parlait tout à l'heure Franck Ramella ? Je pense qu'il y a l'exception et il y a l'exceptionnel. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a eue, surtout d'avoir de l'exception. Bien sûr, l'exceptionnel, on est d'accord, c'est Sampras, Agassi, Nadal, Federer, des joueurs exceptionnels. Noah, dans le passé, je crois. Ah oui, vous ne le mettez pas dans l'exceptionnel ? Pour moi, l'exceptionnel, c'est un joueur, oui en France, il est exceptionnel, il a gagné un grand-chlem. Là, je vous parle de joueurs qui ont une ribambelle de grand-chlem. Voilà, tout simplement, je ne parle même pas d'en gagner, là, Agassi, Sampras, Federer, Nadal. Si on fait le cumul de grand-chlem, c'est énorme. Donc, bien sûr, Yann, c'est notre plus grand champion français, et de loin, puisqu'il a gagné Roland-Garros. Maintenant, sa carrière n'est pas comparable avec ces joueurs-là, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on ne se rend pas compte, on a eu quatre joueurs à un moment donné dans les 15. On l'a eu aussi chez les filles, il y a quelques années. On avait de très, très bonnes joueuses. Et quelles sont les nations qui ont quatre joueurs dans les 15 ? C'est une question de génération, il faut s'habituer au fait, en football, ça marche de la même manière. Il y a des générations, avec des moins, par rapport à des générations qui ont été très spectaculaires. Bien sûr. Vous dites qu'il faut s'habituer à ça ? Je ne dis pas qu'il faut s'habituer, je dis surtout qu'on travaille beaucoup. Nous, on se pose aussi beaucoup de questions. Et on remet en cause, bien sûr, notre formation, puisque je crois que c'est notre système de formation. Et de se dire aujourd'hui, voilà, on a formé des joueurs d'exception. On n'a pas réussi à former l'exceptionnel. Mais est-ce que l'exceptionnel se forme ? Je ne suis pas sûr. Maintenant, on remet en cause notre système de formation. Qu'est-ce qu'on fait chez nos jeunes ? On a quand même, et c'est vraiment très important de le faire, on a tous nos juniors qui jouent, j'étais tout l'après-midi et hier au bord des cours. Nos résultats sur les juniors ne sont pas ceux attendus. On a Paris 2024 dans six ans. Je vous ai un pic, oui. C'est cette génération qui va jouer. Donc je pense que c'est vraiment le moment, tous ensemble, quand je parle, je regarde, c'est les joueurs, c'est bien sûr les entraîneurs, les anciens joueurs, et de se poser la question, quoi. C'est quoi notre système de formation aujourd'hui en France ? Et comment on va préparer ces jeunes, filles et garçons, entre 4, 13 et 21 ans, pour être performants à Paris 2024 ? Bonsoir à vous, Philippe. Vous nous appelez au 39-21 de Gauvin. J'ai bien prononcé ? Vous avez prononcé parfaitement. Bon, il faut. En Ile-et-Vilaine. Comment expliquez-vous qu'on ait du mal à faire émerger ces jeunes pousses ? Au plus haut niveau, je veux dire. Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'au niveau des jeunes, au niveau de la formation, ils montent extrêmement vite en classement. Ce qui fait qu'ils jouent, comme ils n'ont pas du tout le niveau de jeu des adultes, au même classement, ils sont obligés de jouer entre eux. Et donc, un coup, je te bats, un coup, c'est l'autre qui me bat, et on se rebat, et comme ça, ça fait des classements. Un peu fictifs, parce que, par rapport à quand ils jouent avec des adultes qui ont exactement le même classement, il n'y a pas photo. C'est vraiment... Est-ce qu'il vous semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, messieurs ? Oui, vas-y. Aujourd'hui, on parle tranquillement ici. C'était vrai. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ce qui est mis en place, et ce qui va être mis en place, on appelle ça la pondération. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez raison, l'année dernière, les jeunes se jouent entre eux, donc ils font des perfs entre eux. Et quand ils jouent, c'est vrai, quand un jeune a un classement de 15-3, par exemple, qu'il a gagné sur des tomates jeunes, quand il joue un 15-5 adulte, il ne gagne pas. Mais ce qu'on est en train de faire, et ce qui a été mis en place, c'est une pondération du classement, c'est-à-dire les perfs qu'ils vont faire, vont leur permettre de monter beaucoup moins vite. Et ce qui va faire qu'un jeune, quand il va jouer en adulte, quand il est 15-3 et qu'il joue un 15-5, il ne prendra pas 600-600. On va prendre le temps de les faire pousser. C'est intéressant ce que vous dites. Merci Pierre Chéret. Une dernière question, c'est celle de Marc, qui nous appelle de Routo. Et peut-être c'est pour vous Sébastien Grosjean, ou pour Franck Ramella, s'il veut répondre également. Faut-il se focaliser plus sur les joueurs travailleurs avec du mental que sur les talentueux ? Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser ceux qui ont un très gros mental par rapport à ceux qui sont explosifs et qui en mettent plein la vue ? Il faut accompagner et aider tous les joueurs. Qu'est-ce que le talent ? Je vous pose la question, c'est vous qui en a dit. C'est où le talent ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort mentalement ? Qui est fort physiquement ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut tout faire les coups du tennis ? Non, je crois qu'il faut accompagner et s'investir avec tous les joueurs. Il n'y a pas juste un joueur plus ou moins talentueux qui veut travailler. Sinon, on aurait les serratures faites derrière de côté. Parce que c'est un joueur qui était très doué et qui a travaillé derrière. Je crois qu'il faut accompagner tous les joueurs et les joueuses au plus haut niveau. Je crois que l'environnement est tellement important. Merci Sébastien Grosjean. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Pierre Chéret, le directeur technique national du tennis français. Merci également à Franck Ramella. On vous l'aura évidemment demain matin, comme tous les matins, dans l'équipe. Et merci à ceux qui nous ont appelés. Philippe de Gauvin, Marc de Routeau ou encore Laurent de Toulouse. A tout de suite avec Le Monde dans votre radio et Sébastien Krebs.